La voie des vainqueurs, ceux qui triompent dans le Seigneur, doivent accepter de renoncer à leur vie, renoncer à leur honneur, renoncer à leur réseau, renoncer à leur dignité, renoncer à leur pouvoir, renoncer à tout et mourir à eux-mêmes. David est passé par là, voici l'évangile. On ne peut pas vaincre si on n'a pas vaincu ses ennemis intérieurs. David pouvait répondre à son grand frère, David pouvait avoir la rancune dans son cœur, le ressentiment. Il pouvait abouder son grand frère pour prier pour quelqu'un, il faut avoir le ressentiment, la haine, la vengeance. Tu le hais ! Si David avait tout ça dans son cœur, il ne pouvait pas prétendre aller se mesurer à Goliath. Goliath allait le tuer. On s'élève, on va dans des batailles où nous-mêmes, on n'a pas fini de régler nos problèmes intérieurs. Esprit malin, esprit malin, tu me veux quoi ? Esprit humain, tu me veux quoi ? Au nom de Jésus que mon pasteur prêche, au nom de Jésus que mon tais-toi, ton pasteur prêche Jésus, vous le connaissez même. La première chose que nous devons faire, c'est de vaincre nos ennemis intérieurs. Si on a accepté de mettre de l'ordre dans notre cœur, bannir le ressentiment, la vengeance, l'orgueil. Voyez si David était animé de toutes ces choses, la gloire humaine. Regardez au chapitre 7 déjà, le prophète Samuel avait un roi. Il pouvait dire à son grand frère, en vertu de quoi tu me parles comme ça ? Je suis le nouveau roi d'Israël. Voyez comment on aime ce faible valoir dans les milieux. Est-ce que tu ne sais pas que je suis ton responsable ? Il chante mieux que toi, il fait mieux que toi. Non, ça ce n'est pas le chemin des vainqueurs. Le chemin des vainqueurs passe par vaincre ses ennemis intérieurs. David va aller devant Goliath et la Bible dit quoi ? Il va ramasser 5 pierres. Quand il a accepté de vaincre son ennemi intérieur, alors il va vaincre Goliath. Mais avant de vaincre Goliath, il a accepté d'abord de mettre de l'ordre dans son cœur. S'il avait la vengeance, la haine, l'iniquité. Il a même dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée du Seigneur. Si nous n'arrivons pas à vaincre nos ennemis intérieurs, nous ne serons jamais vainqueurs d'une victoire qui émane du Seigneur.